Une salle qui combine cinéma, musique et spectacle, c'est la combinaison voulue par Canal Olympia Nénéga. Une salle du groupe Vivendi qui vient d'être inaugurée ce matin à Ouagadougou. Pour ses promoteurs, la salle fera la part belle aux projections de films, aux concerts, aux conférences et autres rencontres. Mathias Drabo, Aboubacar Sagnon. Une salle de main moderne au cœur de la capitale du cinéma africain. Le complexe Canal Olympia Nénéga a été inauguré par le président du FASO et les représentants du groupe Vivendi et Canal+. Rochmar Christian Caboret a également suivi la première projection dans cette salle de 300 places, équipée de matériel de projection numérique de dernière génération. La construction de cette salle de cinéma vient à point nommé. Parce que vous savez très bien que dès demain après-midi, nous allons procéder à l'ouverture du FESPACO. Et vous savez aussi très bien que dans la ville de Ouagadougou, il manque des salles de cinéma de cette qualité. Donc pour nous, c'est un grand honneur, c'est une marque de confiance également au Burkina Faso, puisque c'est la première salle de ce genre qui a été réalisée. Ce complexe, le premier du groupe Vivendi en Afrique, a été construit en seulement trois mois et a coûté deux milliards de francs CFA. L'ambition des promoteurs est de faire de la production artistique un lévier de développement et permettre aux cinéphiles burkinabés de suivre les films dans les meilleures conditions. C'est une salle ultra moderne. Ça veut dire que dès qu'un film apparaît pour la première fois aux Etats-Unis, on peut regarder le même film ici, en même temps. Canal Olympia Yenega va accueillir des projets et des activités du FESPACO. En plus du cinéma, il y a de la place pour les spectacles, car l'infrastructure est aménagée pour accueillir également des concerts. J'exhorte les responsables du Canal Olympia à nouer des partenariats fructueux avec les créateurs, les diffuseurs et autres entrepreneurs culturels burkinabés et surtout à accorder une place de choix aux œuvres culturelles nationales et africaines dans leur programmation. La nouvelle salle allie promotion du cinéma et des arts vivants et protection de l'environnement, car elle est alimentée par l'énergie solaire. Les groupes Bolloré et Vivendi envisagent construire une deuxième salle du même type à Ouagadougou. Sous-titrage Société Radio-Canada